bon bonjour tout le monde alors toujours dans la continuité de la continuité du langage de description de données on va essayer aujourd'hui on accélère un petit peu mais c'est juste parce que c'est des choses qui ne nécessitent pas beaucoup de d'accord ne nécessite pas beaucoup de logique beaucoup de réflexion c'est pour ça que nous allons essayer de faire un peu un peu donc je me connecte à mon serveur comme d'habitude je vais ouvrir une nouvelle une nouvelle fenêtre de requête et je vais choisir de travailler une des bases de données que nous avons créées la dernière fois par exemple entreprise je vais créer n'importe quoi aujourd'hui on va travailler sur db2 alors sur entreprise quand j'ouvre la partie table vous voyez que nous n'avons aucune table quand j'ouvre la partie entreprise je pense que nous avons déjà créé de deux tables clients et catégories d'accord donc nous maintenant qu'est ce qu'on va faire on va travailler sur db2 on va travailler sur db2 alors imaginons imaginons qu'on veut créer d'accord imaginons qu'on voudrait créer on va faire ça et on va on va on va simuler on va simuler des oublis par exemple parce qu'aujourd'hui on va essayer de travailler on va essayer de travailler on va essayer de travailler on va continuer sur créative qui est très facile et on va voir alter table et on va faire si on a la possibilité de faire bon drop table c'est très facile on va créer une table et on va supprimer alors je vais travailler avec ce schéma relationnel étudiant numéro d'étudiant nom prénom et matière matière num matière libellé d'accord bon coefficient si vous voulez et on va travailler avec table note avec s alors qu'on dit qu'on fait un numéro d'étudiant diéz qu'on dit qu'on fait le numéro de matière diéz qu'on fait la note sans s faites très attention double s ouhda sans s et je souligne les deux parce que tous les deux ils sont clés étrangères ouhda fium c'est la clé ouhda fium c'est la clé primaire ça y est donc mémorisez hada mémorisez intiouma hada dans votre tête d'accord on va travailler on va travailler avec alors sur sql serva c'est très simple alors c'est créative voilà et là on va ouvrir la parenthèse moi j'ouvre je ferme la parenthèse toujours et je reviens je reviens écrire d'accord alors j'espère que vous avez cherché un petit peu les types de les types de de champs donc on a créativel étudiant d'accord alors on a dit qu'on a une fois d'int qu'on s'appelle n i d'accord ou qu'on a dit qu'on primarique tout à l'heure qu'on va dire la même chose voilà qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on va faire exprès un petit peu primarique d'accord voilà donc en i numéro d'inscription int primarique alors on a dit non on a dit non Varchar Deve, si vous voulez On dit Prénom Varchar D'accord, Varchar Deve Voilà, bon, ça si vous voulez Ça c'est le script de la création de la table Etudiant, c'est très simple C'est très facile, bon j'ai pas d'autre Script, je vais exécuter mon script Commande réussie Comment je vais être sûr que la commande Est réussie, je vais cliquer Un bouton droit, je vais cliquer sur Actualiser, et je vais trouver la table Etudiant, ok Alors, c'est très simple d'écrire Drop table Etudiant D'accord, regardez, il vous propose D'accord, il vous propose Drop table et étudiant, il est à la base Parce que déjà il y a une base étudiant Il y a une table étudiant Regardez, je sélectionne drop table Je supprime D'accord, j'actualise ici J'actualise Vous allez voir, maintenant je n'ai plus de table étude Mais on verra que plus tard En créant Des contraintes d'intégrité référentielle Parfois ce ne sera pas possible Ce ne sera pas possible de supprimer Parfois ce ne sera pas possible de supprimer Donc, regardez maintenant Je vais dire Je vais créer ça Mais je vais oublier Par exemple Je vais oublier l'attribu prénom D'accord Je vais oublier l'attribu prénom Voilà Donc, j'exécute Voilà Comment on réussit D'accord J'actualise J'ai une table étudiant Voilà qui est dans ma table étudiant En vérifiant les collants Je n'ai que deux collants Alors ici Nous allons entrer dans un concept Qui est très important C'est le alter-type Je voudrais Que vous fassiez attention avec moi Parce que Alter Surtout le alter-type Alter D'accord Tiber Ça veut dire Vous voulez modifier Vous voulez modifier la table Mais toujours Quand vous voulez modifier la table Il y a une question qui se pose Vous voulez modifier Comment ? Comment vous voulez modifier ? Alors, nous avons plusieurs cas Alors, je veux modifier la table En En ajoutant Un atribu Ou là En supprimant En supprimant Un atribu Ou là Pardon En modifiant En modifiant En modifiant Un atribu D'accord Ça dit Un Le comment Deux En En ajoutant Une contrainte Les contraintes Les contraintes Ou là En supprimant En supprimant En supprimant Une contrainte Il n'y a pas En modifiant Une contrainte Vous ne pouvez pas modifier Une contrainte Pour modifier une contrainte Il faut la supprimer Et la recréer Mais Un atribu Vous pouvez ajouter Un atribu Vous pouvez le supprimer Un atribu Un atribu Un atribu Ça veut dire D'un atribu On va écrire Alter Table Le nom de la table Et là On va écrire Un atribu Oui Micro D'un atribu Pardon Alors je disais Alors en travaillant Avec Alter Table C'est toujours Alter Table Avec Modifier La table C'est Modifier La table Vous allez choisir L'une De Ces De ces Options Donc Par exemple Je vais Supposant Par exemple J'ai oublié Prénom Alors C'est Alter Table Alter Table C'est Ce sera Alter Table Estudiant C'est Alter Table Estudiant D'accord Alors Alter Table C'est Ce qui C'est Un atribu Ad D'accord Prénom Ad Prénom Vart Vart Char De 20 D'accord So Add Vous avez Add Vous avez Alter Et vous avez Drop D'accord Supposant J'ai une Tribu Dade De Nossos Je veux Supprimer Alors J'écris Quoi Ça veut dire Tu veux Modifier La Table Donc C'est 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 Table Quel Table Estudiant Etudiant 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 Tu vas Écrire Drop Contraint Drop Colonne Pardon Drop Voilà Drop Colonne L'Autorisation De Modifier La Table Mais Quand Vous voulez Modifier La Table Qu'est-ce Que Vous voulez Modifier Dans La Table Est-ce Que Vous voulez Ajouter Un Attribut Vous voulez Supprimer Un Attribut Vous voulez Modifier Un Attribut On va Finir Avec Ça On va Finir Avec Les Colons Etudiant Je vais Expliquer Les Contraintes On a Déjà Vu Primari Que On a Vu Foren Que Nul Note Nul Default Unique D'accord Et On va Voir Check Etudiant Comment Ajouter Une Modification Comment Modifier Ajouter Une Contrainte Que Tu As Oubli Comment Supprimer Une Contrainte Toi Tu N'en Plus Toi Tu N'en Plus Besoin D'accord Donc J'espère Que Vous Avez Bien Suivi Fade La Partie A D' Donc Nous avons Oubli De Créer La Tribut Prême Donc C'est Très Simple Vous Fait Pardon C'est Très Simple Vous Fait Vous Fait Alter D'accord Bon Il y a Majuscule Minuscule Sur SQL Server Ce n'est pas Très Important D'accord Alors Qu'est-ce Que Vous Voulez Qu'est-ce Que Vous Voulez D'accord Vous Voulez Modifier Dans Dans Table Alternative Etudiant Vous Voulez Modifier Quoi Dans La Table Vous Voulez Ajouter Vous Voulez Ajouter Un Attribut Regardez Ad Je vais A Direction Ad Colonne Donc Prénom Il Il Est Vart Chard D'accord De 20 Voilà Il Est Vart Chard De En Exécutant Là En Exécutant La Petite D'accord La Petite Syntaxe Le Petit Script Je vais Actualiser Les Colonne Et Bien Sûr Vous A Le Prénom Il A Bien Été Ajout Supposons Que Vous A Cré La Tribuna Et Un Certain Moment Vous Vous A Rendu Compte Le Vart Chard N'est Pas Suppisant D'accord Alors Vous Allez Faire Quoi Vous Allez Modifier La Table Toujours Vous Voulez Modifier La Table D'accord Alt Type Quelle Table Étudiant D'accord Étudiant Qu'est-ce Que Vous Voulez Je Vois Alter Quoi Je Vois Alter Colonne D'accord Je Vois Alter Colonne Prénom D'accord Et Je Lui Donne Quoi Je Lui Donne Une Autre Taille D'accord Mais Faites Très Attention Vous Ne Pouvez Pas Changer Le Nom De L'attribu Mais Ça Ne Marche Pas D'accord Et Je Cres Vous Ne Pouvez Pas Lui Changer Même Le Type Ça veut dire Quand Vous Voulez Modifier Un Cologne C'est Juste Pour Lui Modifier Quoi Pour Lui Modifier La Taille Regardez Je vais Sélectionner Le Petit Scrip Je Exécuter Je Clique Ici Avec Le Bouton Droit Je Fais Actualiser Regardez Le Prénom Diali Je Je C'est La Taille Dialo La Taille Dialo La 30 Supposons Qu'à Un Certain Moment Vous N'avez Plus Besoin De L'attribu Prénom C'est Très Simple C'est Toujours Alter Table D'accord Quel Table C'est Étudiant D'accord C'est Toujours Alter Table Étudiant Qu'est Ce que Vous Voulez Vous Voulez Dropper Drop Quoi D'accord Mais Ne Faites Très Attention Vous Devez Dire Drop Colon D'accord Drop Colon Comment Elle S'appelle Votre Colonne Elle S'appelle Le Prénom Je Sélectionne Et J'exécute Comme On Réussi Voilà Bouton Droit J'actualise Et Je Prème Donc Nous Avons Appris Comment Créer Une Table Plus Début D'Iala Nous Avons Appris Comment Ajouter Un Attribut Nous Avons Appris Comment Modifier Un Attribut Qui Existe Déjà Et Je vais Revenir Maintenant Sur Le Tableau Et Là Je vais Entrer Dans Un Contexte Qui Est Très Important Il Faut Le Comprendre Faut Que Faut 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 Attention Ce 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 C'est 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 On les appelle les contraintes de base, les contraintes complexes, ça c'est les contraintes de base. Pourquoi ils s'appellent des contraintes ? Parce qu'une fois que vous allez les créer, il faut que vous créez des contraintes, d'accord ? Alors vous serez obligé de les respecter au cours de quoi ? Au cours de l'ajout, modification et suppression des données, d'accord ? Des données. Et nous devons ajouter ou des données, nous devons modifier ou des données, nous devons supprimer ou des données. Vous êtes obligé de respecter ces contraintes, bien sûr on va faire un exemple de chacune. Et pour pouvoir les comprendre, je serai obligé de vous expliquer un petit peu de la partie, le langage de manipulation de données, d'accord ? Le insert, ça veut dire on va remplir une table. Ça s'écrit insert into, nom de la table, nom de la table. On va voir que parfois, entre les parenthèses de la table, je vais donner la liste des attributs, liste des attributs, d'accord ? Et values, et entre parenthèses de values, je vais donner les valeurs, d'accord ? Valeurs 1, valeurs 2, valeurs 3, valeurs 4. Ça je vais donner des valeurs. Oui, là les valeurs, les valeurs, les valeurs, ils doivent être, ils doivent correspondre. Vous devez avoir une correspondance entre la liste des valeurs, ça dit, liste, valeurs, avec liste, ça dit, c'est liste attribu. D'accord ? Liste, valeurs, c'est optionnel. Vous allez voir, quand je vais donner tout, je vais vous expliquer ça, vous expliquer ça, quand je donne toutes les valeurs, c'est pas la peine de donner, de donner la liste des attributs, ça veut dire que je donne toute la liste des valeurs, mais je dois respecter l'ordre de création, l'ordre de création. Donc, elle dit, c'est comme ça qu'on va insérer des valeurs dans une table. Je serai obligé, je serai obligé de tester Flajou, d'accord ? Pour voir que, parfois, ça va me donner des erreurs, parce que je ne respecte pas, je ne respecte pas les contraintes. Donc, je reviens, je reviens sur ma, je reviens sur mon script, d'accord ? Bon, jusque-là, donc je crois que d'ici jusque-là, ça y est, vous avez noté. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Maintenant, j'ai déjà une contrainte primarique, là. Maintenant, la contrainte primarique, ça veut dire, si, regardez, si vous faites insert into, insert into étudiant, d'accord, insert into étudiant, regardez, maintenant, regardez, je ne vais pas faire ma valeur, je ne vais pas donner, je peux faire ça, on dit N, I, Fasela, non, d'accord ? Et je ferme, d'accord ? On dit N, I, Fasela, Fasela, non, d'accord ? On dit N, I, Fasela, non, d'accord ? les chaînes de caractère donc ça c'est une instruction d'ajout d'accord regardez je vais sélectionner je vais exécuter une ligne affectée comment vous pouvez le savoir vous cliquez bouton droit sur votre table et vous allez sur vous allez vous allez sur pardon, ici sur la table sur la table étudiant et vous cliquez sur le bouton droit et vous affichez par exemple sélectionnez, d'accord les mille lignes du premier d'accord, regardez ce qui vous rapporte le n i, d'accord et gilet, d'accord, soit vous voyez ça soit vous pouvez faire vous faites par exemple vous faites modifier modifier les 200 lignes d'accord, d'accord pardon petit problème le problème de SQL Server SQL Server redémarre c'est pas grave donc c'est pas grave oui je vais le récupérer je vais récupérer mon fichier ok, se connecter voilà connexion voilà très bien alors ici nous étions sur DB2 d'accord là nous étions sur DB2 voilà nous étions sur DB2 alors j'étais en train de vous de vous montrer comment d'accord d'accord on va modifier les 200 lignes d'accord donc il y a un problème comme on t'a dit je vais plus le faire pourquoi c'est quoi le problème ok pardon mais je vous ai montré je vous ai montré que je vous ai montré comment comment afficher comment afficher le contenu de votre table bien on va se connecter très bien je vais voir s'il y a un fichier récent donc il n'y a pas c'est pas grave on va faire un nouveau fichier alors on va travailler toujours sur DB2 ok sinon voilà voilà alors regardez maintenant ce que je vais faire je vais faire insert into étudiant et là regardez je ne vais pas donner les attributs je fais comme ça je fais comme ça virgule non j'ai fait comme ça qu'est-ce que j'ai donné j'ai donné les valeurs regardez il n'y a pas de value 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 d'accord virgule virgule gilet c'est ça ce que j'ai fait d'accord j'ai exécuté ça regardez maintenant je vais je vais la réexécuter je vais me donner une erreur qui est une violation de la contrainte primarique impossible il n'y a pas de value 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 impossible d'insérer une clé en double dans l'objet parce que nous avons déjà nous avons déjà un étudiant qui a la clé qui a la clé 1 qui a la clé 1 donc c'est ça ce que je voulais vous dire maintenant le serveur il va vous interdire il va vous interdire d'ajouter des lignes qui ont la même valeur de la clé de la clé primaire donc ça c'est ça c'est quoi ça c'est une exception ça c'est une exception qui a été retournée dans le serveur le management studio le management studio affiché en là si la requête a été envoyée dans C-Sharp donc automatiquement l'exception sera envoyée dans SQL Server vers C-Sharp et C-Sharp va vous vous donner une exception que vous devez gérer bien sûr que vous devez gérer avec 3-4 alors maintenant regardez si je fais 2 si je fais 2 d'accord et j'exécute j'ai pas de problème d'accord regardez si je supprime cette parenthèse où je fais 3 et j'exécute y'a pas de problème parce que j'ai donné j'ai donné les valeurs dans l'ordre de création via les attributs via la table étudiant regardez en ouvrant la table étudiant qu'est-ce que vous avez ? vous avez le ni et le nom ça veut dire nous avons créé le numéro d'inscription après nous avons créé le nom numéro d'inscription et nom ça veut dire je suis pas obligé de donner ça ça veut dire ça veut dire pour écrire de la façon je dois absolument je dois absolument connaître d'accord connaître l'ordre d'accord l'ordre de création de de mes attributs d'accord je dois connaître obligatoirement l'ordre de création de mes attributs sinon regardez maintenant ce que je vais écrire je peux je peux dupliquer je peux dupliquer d'accord je peux dupliquer je peux dupliquer je ne sais pas l'ordre de création mais je sais pas les attributs virgule ni mais je suis obligé donc il y a l'écriture d'accord elle ne va pas être correcte parce que vous allez essayer d'insérer du texte dans le numérique et ça va vous donner une erreur regardez ce qui va se passer échec de la conversion de la valeur gilali en type de données int mais si je change regardez si je change la première valeur qui est gilali c'est le nom c'est le nom ou la deuxième valeur c'est le ni c'est le ni c'est le ni regardez si je sélectionne et j'exécute je n'ai plus je n'ai plus de problème d'accord je n'ai plus de problème donc pour vous expliquer un petit peu la notion telle insert quand je vous parlez de insert vous devez connaître l'ordre de la création des attributs et et leur et leur type d'accord oui non et non vous devez connaître vous devez connaître les noms des attributs d'accord et leur bien sûr et leur et leur type ok ça va jusque là donc et là nous avons vu la première contrainte l'IA primarique ce que nous allons faire je veux vous montrer si par exemple vous avez oublié d'accord de créer le début la contrainte primarique comment ça va comment ça va se passer ainsi les derts par exemple je vais vous montrer qu'est ce qu'on va faire on va faire créer telle matière d'accord matière et matière qu'est ce que nous avons matière nous avons num mat nous avons num matière l'IA int et c'est un singul primarique on va dire libellé d'accord on va dire pardon on va dire libellé l'IA d'accord de 20 varchar de 20 on va dire d'accord pardon varchar de 20 d'accord 1,2 varchar de 20 on va dire coefficient lihuwa int et on va exécuter mais là nous avons un problème nous avons un problème nous avons un problème je vais vous montrer maintenant je vais actualiser je vais actualiser je vais vous montrer un truc très important par rapport au primarique regardez nous avons créé nm lihuwa int mais regardez il accepte les nuls nous avons créé libellé varchar il accepte les nuls et nous avons créé coefficient li il accepte aussi quoi il accepte aussi les nuls la règle est ce qu'il faut la règle est ce qu'il faut la règle est ce qu'il faut c'est que tu as oublié une contrainte donc qu'est ce que tu veux tu veux modifier la table ça c'est sûr quelle table la table matière d'accord tu veux modifier la table matière qu'est ce que tu veux faire tu veux ajouter une contrainte tu veux ajouter une contrainte bien cette contrainte est ce qu'il faut tout à l'heure quand on a créé regardez quand nous avons créé la table étudiant il a créé la contrainte nous avons dit c'est une contrainte c'est une contrainte c'est une contrainte c'est une contrainte mais il a créé la primarique et il lui a donné un non il lui a donné un non ça veut dire une aya oustède nous sommes en train de nous dire que les contraintes toutes les contraintes toutes les contraintes toutes les contraintes yaq toutes les contraintes créées par SQA serveur d'accord ou par vous-même ou par vous-même en ils ont des ils ont des non oui un grand oui un grand oui ça veut dire quand on crée une contrainte quand on a fait primarique ou il a créé primarique regardez il lui a donné un non mais non c'est vous qui êtes en train de créer votre contrainte ça veut dire vous devez la nommer vous devez lui donner un non et vous allez voir la différence quand vous vous donnez un non à votre contrainte ça veut dire vous savez déjà auparavant comment elle s'appelle quand c'est SQA serveur qui donne le nom à votre contrainte regardez vous êtes obligé de revenir pour voir comment il l'a nommé ou qu'il connait le nom très complexe donc nous allons créer une contrainte en matière elle serait du type primarique donc nous allons dire qu'on va dire qu'on va dire qu'on va dire qu'on va dire matière ça veut dire que c'est la clé primaire de matière ça c'est ce que vous devez donner en premier regardez AAD CONSTRAINT TATIHA ANNO maintenant on va dire qu'on va dire le nom de la contrainte c'est primarique c'est primarique donc vous voulez créer une contrainte primarique mais faites très attention quand on crée une contrainte primarique nous sommes obligés de lui dire qu'on va dire l'attribut primarique donc l'attribut primarique c'est numéro de matière donc on veut modifier la table matière en ajoutant une contrainte qui s'appelle PECAMATIER MANANNO' primarique NN sur l'attribut numéro de matière vous allez me remarquer quand je vais exécuter cette syntaxe c'est une erreur il va me donner une exception c'est quoi l'exception ? c'est impossible de définir la contrainte primarique dans une colonne acceptant les nuls parce que cette attribute remarquez bien il accepte les nuls donc vous ne pouvez pas créer un primarique qui s'appelle un attribut qui accepte les nuls parce que tout à l'heure quand nous avons créé regardez la contrainte nul et la contrainte primarique ça veut dire vous avant d'exécuter la syntaxe vous devez faire quoi ? avant d'exécuter la syntaxe vous devez d'abord modifier vous devez modifier la table quelle table ? matière matière qu'est-ce que vous voulez faire ? vous voulez modifier d'accord ? vous voulez modifier une colonne vous devez modifier une colonne qui s'appelle vous devez modifier une colonne qui s'appelle comment ? pardon qui s'appelle numéro de matière numéro de matière elle est de quel type ? entier vous allez lui dire note nul d'accord ? j'espère bien que vous êtes en train de suivre on va modifier la table matière en modifiant la colonne nul on va lui laisser le type mais on va poser une contrainte note note nul regardez maintenant ce qu'il va se passer vous allez voir qu'elle est devenue primaricaine et vous allez voir qu'elle est devenue primaire elle est devenue primarique le nom c'est le nom que nous c'est le nom que nous nous avons donné à quoi ? à notre d'accord ? c'est le nom que nous nous avons donné à notre primarique donc maintenant vous savez comment créer un attribut primarique directement et vous savez comment créer ajouter ajouter une table qui existe déjà comment ajouter une contrainte primarique qui existent qui existe déjà bien sûr à la fin c'est à la fin que je vais vous montrer comment supprimer une contrainte comment créer comment supprimer un attribut je vais vous montrer comment supprimer une contrainte voilà toutes les contraintes que nous avons avoir d'accord donc je vous remets